Salut les filles, ici Princesse Mipa, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler d'un sujet assez spécial, si je fais ça comme ça. Comment se remettre d'une peine d'amour? Comment se remettre d'une rupture douloureuse? Comment surmonter le fait que notre copain, notre mari, notre fiancée, notre conjoint nous pront? Bon, je vais en parler de façon très générale, en touchant des points qui peuvent quand même correspondre à un peu tout le monde. Donc vraiment de façon générale. La première chose à dire les filles, c'est que je vous comprends. Non, je n'ai jamais été mariée. Mais j'ai déjà été dans des relations où le gars en question m'a trompée. Donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc si jamais vous êtes dans cette situation en ce moment, croyez-moi, je vous comprends. Je sais à quel point ça fait mal, je sais à quel point c'est douloureux, je sais à quel point on se sent trahi, on se sent rabaissé. Des fois on est même confuse parce qu'on se demande, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir mériter ça? Ça atteint beaucoup notre estime de soi parce que parfois on peut se dire aussi que, attends, j'ai donné corps, âme et esprit comme on dit. Puis malgré ça, il m'a quand même trompée. Je faisais tout ce qu'il me demandait. Puis malgré ça, il m'a trompée comme sérieusement. C'est tellement des fois, ça nous arrive et on ne veut même pas y croire. Alors c'est comme si c'est impossible. Donc les filles, je vous comprends vraiment comme j'ai eu à pleurer des nuits et des nuits et des nuits à cause de ça. Parce que comme je vous dis, je sais à quel point ça fait vraiment mal. OK? Donc comme je vous ai dit, j'ai eu à pleurer plusieurs nuits toutes seules dans mon lit, dans mon oreiller. Et parfois, j'ai eu à pleurer dans les oreilles de mes amis qui m'ont beaucoup supportée. Et mon premier conseil pour vous les filles, c'est ça. Comme vivez votre peine. Prenez le temps de pleurer. Mais pas n'importe comment ou avec n'importe qui. Vraiment avec des personnes de confiance. Pas juste de confiance, mais aussi matures. Des personnes qui vont vous comprendre, mais aussi qui vont être là pour pouvoir vous relever quand ce sera le temps. Parce que là, pendant un certain temps, vous allez juste pleurer, pleurer, pleurer. Raconter l'histoire dans tous les sens. Dire à quel point vous vous sentez mal et tout et tout. Et c'est normal. Faites-le les filles. En anglais, on dit venting. Comme si vous avez besoin de vent, allez-y. Comme libérez-vous, soulagez-vous, dépoulez-vous dans les oreilles d'une personne de confiance et qui est mature. Parce qu'il y a un moment donné, il y aura un moment donné où vous allez devoir arrêter de faire ça, arrêter d'en parler. Puis là, ce sera le temps de tout faire pour vous sortir de cette peine. Mais en tout, tout, tout premier, vivez votre peine. OK? Prenez le temps de pleurer dans les oreilles de quelqu'un de confiance, quelqu'un de mature, quelqu'un qui ne va pas comme vous rabaisser encore plus. Quelqu'un qui va vraiment être prêt à vous relever quand ce sera le temps. D'accord? Parce qu'il y a des gens à qui vous allez en parler qui, peut-être par manque de maturité, vont vous dire des affaires pour empirer votre peine. Donc, ils vont vous raconter certains points, peut-être que vous étiez même pas au courant et que vous n'aviez pas besoin de savoir, juste pour pouvoir retourner le couteau dans la plaie. Ces gens-là, là, c'est eux que vous devriez fuir, surtout durant le temps où vous vivez votre peine, parce qu'ils vont vraiment vous aider à pouvoir rester à l'intérieur de ce tunnel noir. Donc, comme je vous ai dit, première chose, vivez la peine, mais avec des personnes matures qui vont être capables de vous relever quand ce sera le temps. Ensuite, les filles, il arrivera un temps, après que vous ayez pleuré et que vous soyez soulagés, défoulés auprès de vos proches, il arrivera ce temps-là où vous allez devoir vous lever et sortir de cette peine. Parce que vous n'êtes pas appelés à rester dans ce trou noir, comme je n'arrête pas de l'appeler. Vous êtes appelés à pouvoir passer par-dessus cette montagne. Et il y a un travail psychologique, mental, que vous allez devoir faire, de même qu'il y a un travail physique, si je peux dire ça comme ça, donc des actions concrètes que vous allez devoir poser pour pouvoir vous en sortir. Donc, on va commencer par psychologiquement. Première chose, c'est que vous devez vraiment haïr cette prison. Moi, j'appelle ça une prison. Quand je suis dans des moments où je ressens de la rancune, de l'amertume, parce que je suppose que c'est ce que vous allez commencer à ressentir si vous ne le ressentez pas déjà, comme au début, c'est vraiment de la tristesse, de la peine, mais après, ça se transforme très vite en colère, en haine, en rancune, en amertume. Puis, cette colère, cette amertume-là, devient comme une prison pour vous. Chaque fois que vous allez entendre le nom de cette personne-là ou voir cette personne-là, votre cœur va se resserrer d'une manière. Juste quand vous allez penser à la personne, votre cœur va se resserrer. Ça, c'est parce que vous avez de la rancune et de l'amertume envers cette personne-là et c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de décider de rester dans cette rancune et dans cette amertume. Donc, vous allez devoir décider de vous en sortir, comme haïr cette rancune, cette prison, plus que vous haïssez, par exemple, le gars qui vous a trompé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la meilleure façon de pouvoir se sortir justement de cette prison, de l'amertume, c'est de pardonner la personne. En ce moment, si vous êtes dedans, je suis sûre que vous détestez ce mot-là et que vous ne voulez rien savoir de ça. Au contraire, vous pensez même vengeance. Si vous pensez vengeance, les filles, je vous comprends. S'il y a quelqu'un qui aimait se venger dans le temps-là, c'était moi. OK? Puis quand je me vengeais, là, les gens savent que ce n'était pas beau à voir. Mais je vous assure que ça ne m'a jamais rien apporté de positif. Sans le coup, oui, tu sens comme si tu as apesé ta colère, mais c'est faux. Au contraire, tu viens de la donner un nouveau boost qui va se manifester, des fois quelques minutes, quelques jours plus tard. Donc, c'est ça, les filles. Quand vous décidez de pardonner, donc de sortir de cette prison, ce n'est pas que vous les donnez raison. Ce n'est pas que vous êtes en train de dire que oui, il a eu raison de me tromper. Pas du tout. En fait, ce que vous vous dites, c'est que oui, c'est arrivé. Puis j'accepte que ce soit arrivé parce que, comme je vous ai dit, parfois c'est tellement blessant et déchirant qu'on n'a pas envie de croire que c'est vraiment arrivé. Mais à un moment donné, il faut accepter la réalité et se dire, oui, c'est vraiment arrivé, ça m'a fait très mal, mais je ne vais pas accepter que cette douleur-là puisse me dominer ou me terrasser. Donc, c'est ça quand vous dites que, ok, je vais le pardonner. C'est un fond, vous vous libérez. Quand vous décidez de pardonner une personne, vous vous libérez. Maintenant, le processus du pardon, c'est ça qui est le plus difficile. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. La première étape, c'est de prendre la décision, de dire que vous savez quoi, c'est que vous vous dites intérieurement, je vais pardonner à telle, telle, telle personne. Puis ensuite, vous rentrez dans le processus. Maintenant, dans le processus, il y a un travail mental à faire et un travail, comme je vous ai dit, en fait, des actions concrètes que vous allez devoir faire. Donc, psychologiquement parlant, ce que vous allez devoir faire premièrement, en fait, ça dépend de chaque personne. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai essayé de comprendre toutes les personnes qui étaient dans la situation. J'ai essayé de comprendre mon ex qui m'a trompé, j'ai essayé de me mettre dans la peau de la fille avec qui il m'a trompé. Comme par exemple, parfois, le gars en question, c'est peut-être un jeune homme que lui, durant toute son enfance, il a vu son père avec plusieurs femmes. Donc, vraiment, il a vécu dans un foyer où le papa était polygame. Ensuite, en grandissant, il a eu des amis qui, eux, trompaient tout le temps leurs copines. On s'entend qu'un jeune homme comme ça, là, il a connu que ça. Donc, c'est sûr qu'il va reproduire la même chose. OK? Quand moi, c'est arrivé avec un de mes ex, j'ai fini par comprendre que c'est comme ça qu'il était. C'est le modèle d'homme qu'il a reçu. Il ne peut pas me donner autre chose. Comme pour lui, tromper une femme, c'était normal. Ce qui fait en sorte que c'est comme ça qu'il a agi envers moi. Ça m'a peut-être blessée, mais pas pour dire que ce n'est pas de sa faute. Je ne suis pas en train d'excuser ses actes, mais ça me permet de comprendre comment est-ce qu'il a vécu cette situation-là. Et le fait de l'avoir compris, ça m'a déjà aidée à pouvoir avoir un petit peu moins de haine pour lui. J'ai même commencé à ressentir de la compassion parce que je me suis dit, mon Dieu, pauvre gars, genre, depuis tout jeune, c'est juste ça qu'il a appris. Donc, il n'a aucune idée de comment un homme peut être respectable en ayant une seule femme qu'il aime et qu'il chérit. Donc, ça m'a vraiment émis de compassion pour lui. J'ai commencé à espérer qu'un jour, il puisse comprendre c'est quoi être un vrai homme. Ensuite, j'ai essayé de me mettre dans la peau de la fille avec qui il m'avait trompée. Comme, il y a plusieurs situations qui peuvent arriver. Si c'est une fille qui savait déjà que j'étais en relation, puis qui a quand même voulu avoir une aventure avec le gars, comme, mon Dieu, ce que je me dis en fait, c'est que cette fille-là, elle doit vraiment manquer d'estime de soi. Vraiment, pour être capable d'entretenir une relation avec un homme qui est déjà pris, il faut vraiment que tu ne connaisses pas ta valeur. Parce que quand tu as de l'assurance et que tu sais qui tu es et ce que tu vaux, on s'entend que ce genre de choses-là, tu ne peux pas le faire. Donc, à quelque part, si jamais la fille, c'est une fille comme ça, bien, j'aurais pitié d'elle à ce niveau-là. En me disant, mon Dieu, j'espère qu'un jour, elle va réaliser quel genre de fille elle est vraiment, puis dans le fond, ce qu'elle mérite vraiment. Puis, le fait, comme j'ai dit, d'avoir pitié d'elle, ça me donne un peu plus de compassion pour elle qui vient enlever un petit peu la haine que je peux avoir ou l'amertume que je peux avoir envers elle à cause que c'est avec elle que le gars m'a trompé. Mais si ce serait une fille qui, elle, ne savait pas du tout que le gars était déjà dans une autre relation, bien, dans ce cas-là, j'aurais encore une fois un petit peu de compassion pour elle parce que je me dirais, écoute, c'est une victime comme moi. Comme, elle est tombée amoureuse du gars de la même manière que je suis tombée amoureuse de lui. Et moi, je ne savais pas qu'il entretenait une relation avec quelqu'un d'autre. Elle ne savait pas qu'il entretenait une relation avec quelqu'un d'autre. Donc, on est toutes les deux victimes. Sauf, pauvres nous deux, genre, on est dans le même bateau. Donc, encore une fois, comme je vous dis, le fait de pouvoir se mettre un peu dans la peau de tout le monde, ça aide à pouvoir moins haïr ou plutôt avoir plus de compassion pour les autres. Donc, ça aide dans le processus de pardon. Puis, également, comme il ne faut pas non plus chercher où sont les erreurs chez tout le monde, il faut être capable aussi de se regarder soi-même et de se dire, si le gars m'a trompé, est-ce que ce n'est pas parce que je faisais quelque chose de mal? Puis, je ne veux pas que vous rentrez dans ce questionnement en vous rabaissant puis en vous piétinant. C'est juste en pouvant, plutôt en réalisant qu'on n'est pas parfait. Donc, de la même manière qu'ils ont fait l'erreur de nous tromper, c'est de la même manière qu'on a peut-être fait quelque chose ou dit quelque chose ou réagi d'une certaine manière qui les ont poussés à agir comme ça. Donc, c'est bien de, des fois, se remettre en question et de chercher à être une meilleure personne tous les jours puis de ne pas tout le temps juste pointer du doigt tout le monde. Puis, le fait de se remettre en question mais de réaliser nos erreurs, encore là, ça nous aide à pouvoir pardonner la personne qui nous a fait du mal. Ensuite, les filles, quelque chose d'autre que vous allez devoir faire attention, c'est de ne pas vous dire que tous les hommes sont des mauvais garçons. Surtout si, comme moi, vous avez vécu des trahisions émotionnelles comme ça ou, comme je dis, vous vous êtes fait tromper plusieurs fois, c'est facile de commencer à développer la mentalité ou la pensée que tous les hommes vont me tromper, tous les hommes vont me faire du mal, tous les hommes sont mauvais, c'est tous des menteurs, c'est tous des players. Il ne faut pas que vous commencez à développer ce genre de pensée-là parce que c'est ce que vous croyez qui va vous arriver. Donc, si vous croyez qu'à ça, c'est toujours ça qui va vous arriver. Vous allez toujours pogner ce même genre de gars. Malgré, comme je vous ai dit au début, la peine et la douleur que vous vivez ne peuvent pas vous dominer ou même changer qui vous êtes ou ce que vous croyez. Un peu parce que c'est arrivé une fois, deux fois ou même trois fois que ça va vous arriver pendant quatre, cinq, six fois. Comme, je vous encourage même à déclarer avec moi que votre prochaine relation sera la bonne, que vous allez prendre le temps d'apprendre ce que vous devez apprendre pour pouvoir être des bonnes femmes afin d'attirer un bon gars vers vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et à un moment donné, j'ai pris la décision. J'ai été enseignée et tout et tout pour qu'aujourd'hui, je puisse être capable de vous parler. Puis, ça fait en sorte que j'ai attiré quelqu'un de super bien dans ma vie. Donc, je dis ça vraiment pour vous encourager, les filles. Ne commencez pas à développer la mentalité que tous les hommes sont mauvais et ne développez pas non plus la mentalité que tous les hommes vont vous faire du mal. Parce que c'est normal qu'après une fois, deux fois, trois fois, on commence vraiment à se sentir... En fait, ça atteint beaucoup notre estime de soi. Puis, on se sent très inférieure et tout. Puis, moi, je veux quand même vous dire, les filles, que malgré tout ce qui a pu vous arriver, vous êtes des femmes de valeur. OK? Donc, ne vous laissez pas atteindre par rapport à ça. Des fois aussi, on va commencer à se comparer avec la fille avec qui il nous a trompé. On va essayer de voir ce qu'elle fait et tout et tout. puis se dire, oh mon Dieu, elle, elle est mieux que moi à cause de ci, elle est mieux que moi à cause de ça. Mais non, les filles, ça n'ajoute absolument rien. Comme ça n'a aucun rapport. En fait, ce sont des mensonges carrément, genre. Comme peu importe avec qui il vous a trompé, l'autre personne n'est pas mieux que vous et vous n'êtes pas mieux que l'autre personne. OK? En fait, c'est juste un événement malheureux qui est arrivé, mais ça ne change rien à la valeur que vous avez. OK. Maintenant, les filles, si vous décidez de rester avec le gars, malgré qu'il vous a trompé, je ne vais pas commencer à dire que c'est quelque chose de mauvais puis que vous ne devriez pas faire parce que, ben, en fond, c'est du cas par cas. Comme il y a des personnes que je dirais, non, tu ne mérites pas d'être avec ce gars-là, genre, laisse-le tomber et tout et tout. Puis il y a d'autres filles que je vais dire, ben, écoute, pardonne, puis reste avec et tout et tout. Ça dépend vraiment de chaque situation et de chaque personne. Peu importe votre décision, si jamais vous décidez de rester avec lui, voilà ce que je vous conseille. OK? Vous devez arrêter de le rabaisser avec cette situation-là si vous voulez que votre relation puisse être bâtie sur des bonnes bases puis fonctionner à nouveau comme il faut. Arrêtez de le rabaisser avec ça. Arrêtez même de lui en parler parce que les gars, là, ça peut même vous consoler, ils oublient vite. Les gars, ils ne restent pas coincés sur une situation pendant des siècles, OK? Comme nous, vu qu'on incube beaucoup les affaires, ça nous prend du temps pour pouvoir les faire ressortir de notre système. Mais les gars, eux, une situation arrive quand ils disent que, OK, c'est du passé, c'est du passé. Eux, ils oublient, ce n'est pas comme nous. Donc, arrêtez de tout le temps lui ramener les affaires alors que, comme je vous dis, il les a peut-être déjà oubliées. Et ça me ramène à mon prochain point qui est que pour que vous puissiez vraiment vous en sortir puis réussir à pardonner puis à oublier cet événement malheureux, OK? Vous devez arrêter d'en parler, plutôt. Et à un moment donné, vous devez arrêter d'y penser, arrêter d'en parler, arrêter de traîner avec les gens qui vont continuer à vous raconter où est-ce que l'autre fille est rendue, où est-ce que le gars est rendu, est-ce qu'il a une nouvelle copine, est-ce que maintenant ci, est-ce que maintenant ça. Moi, là, ce qui m'a vraiment aidée, c'est que je me suis non pas seulement détachée du gars, mais de tout l'entourage aussi. Je me suis détachée de toutes les personnes qui pouvaient me parler de lui ou de notre relation. Comme j'ai changé de groupe d'amis, je ne vous dis pas maintenant de faire ça. Pour moi, c'est ça qui a été ce que je devais faire puis c'est ça qui m'a aidée. Mais vous, vous devez être assez sage pour vous éloigner de personnes spécifiques qui sont en train de vous... C'est comme s'ils veulent vous garder. Des fois, c'est sans le savoir, mais ils vous gardent dans ce tunnel noir, genre, OK? Vous devez vous détacher de ces gens-là. Attachez-vous à des gens qui vont vous aider à vous changer des idées, à penser à autre chose, à grandir, puis à apprendre de vos erreurs, puis à devenir une meilleure personne, tout pour que vous puissiez attirer une bonne personne à vous, OK? Tout pour que vous puissiez guérir et ensuite réapprendre à aimer et ainsi de suite, OK? Donc, la fille, ici, vous l'avez dans votre Facebook et que quand vous la voyez, ça vous fait mal au cœur, supprimez-la de Facebook, c'est pas compliqué. Ça ne veut pas dire que vous allez la détester ou quoi que ce soit. C'est juste que si c'est quelqu'un que vous n'êtes pas encore capable de totalement pardonner, si c'est encore un combat pour vous, facilitez-vous la tâche. Comme, enlevez-la de votre Facebook pour ne pas que vous soyez tenté de l'espionner ou de voir qu'est-ce qu'elle fait et tout et tout. Comme, même chose pour le gars. Si vous voulez ne pas être tenté de continuer à l'espionner, parce que c'est tout ça qui nourrit votre douleur, votre haine, votre peine et tout et tout, votre rancune, votre jalousie. Mon Dieu, il y a tellement d'émotions mauvaises qui rentrent quand on traverse ce genre de situation-là. Puis pour vous aider à vous en sortir, il faut que vous fassiez ces actions concrètes-là. Comme, éloignez-vous des personnes qui vont vous garder là-dedans. Éloignez-vous de ces gens-là qui sont dans la situation. Jusqu'à temps que vous allez vraiment les pardonner à fond, du style que vous allez les regarder. Comme, moi, aujourd'hui, je regarde mes ex, là, c'est comme s'ils ne s'aient jamais rien passé. C'est comme j'ai aucun pincement dans le cœur. Je vois même les filles avec qui il m'avait trompée puis on s'entend super bien. Je pense qu'on rit même de l'histoire. C'est vraiment comme rendu une joke, là. Tu sais? Je suis sûre que là, vous m'écoutez, vous êtes comme, oh mon Dieu, moi, je ne vais jamais rire avec cette fille-là. Je la hi, genre, comment elle a pu, comment lui, il a pu. Je le déteste, cet homme-là. Il est tellement comme... Je vous assure, les filles, d'ici quelques temps, si vous faites ce que je vous ai dit, vous allez vraiment passer au travers de ça et vous allez m'envoyer un message pour dire, oh mon Dieu, tu avais trop raison, Nifa, comme maintenant, je ris trop avec la fille. C'est vraiment comme si c'est du passé. Avant de terminer, les filles, un autre point. C'est important de savoir que chaque chose arrive pour quelque chose, arrive pour une raison. D'accord? Je ne pense pas que vous avez traversé toute cette peine, que vous traversez toute cette peine pour rien. Je prie que vous puissiez acquérir de la sagesse durant ce temps de douleur, si je peux dire. Je prie que votre caractère puisse être fortifié parce que c'est au travers de situations difficiles comme ça qu'on devient des femmes plus fortes. Donc, c'est vraiment ma prière pour vous. Et en parlant de sagesse, les filles, c'est important de savoir que parfois, ou plutôt le plus souvent, on peut se douter que le gars est un gars qui va nous tromper. Déjà, si vous voyez que c'est quelqu'un qui ment souvent, qui n'a pas une bonne réputation, il cache tout le temps son téléphone cellulaire, ses relations avec les femmes de votre entourage sont vraiment douteuses, comme il est toujours trop affectueux, ou bien, en tout cas, vraiment douteux, comme je dis. Tout ça, ce sont vraiment des signaux assez alarmants qui vous disent qu'on n'est pas sûr que ce gars-là va vraiment être fidèle, ok? Donc, vraiment que cette situation-là vous donne beaucoup plus de sagesse et d'intelligence pour que la prochaine fois, vous puissiez faire le bon choix. Et pour terminer, les filles, je vous ai donné tout plein de conseils, mais je vais vous donner mon plus gros secret, c'est vraiment la présence de Dieu dans notre vie et dans notre cœur. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose qui est difficile d'exprimer en mots et c'est ce qui nous permet de pouvoir guérir de ces blessures-là, d'accord? Parce qu'on ne veut pas juste oublier la situation où, c'est ça, juste comme, genre, passer au travers d'une manière, mais garder comme des séquelles, ok? C'est ça, en fait, je ne veux pas que vous traversiez cette situation-là puis que vous gardiez des séquelles de cette douleur. Je veux vraiment que vous puissiez être libérés puis tellement remplis de l'amour de Dieu que vous avez eu la force, cette force surnaturelle de pardonner à toutes les personnes qui vous ont blessées. Donc, c'est ma prière pour vous. C'est mon secret. Je n'ai pas le choix de vous le donner parce qu'au-delà de tous ces conseils, si vous ne mettez pas Dieu dedans, je n'ai pas grand-chose à vous donner. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Pour moi, c'est ce qui a marché. Donc, c'est ça que je vous dis. Alors, les filles, gardez espoir, gardez courage. Vous n'allez pas rester dans ce tunnel noir éternellement. Vous allez vous en sortir. Si j'ai pu m'en sortir, si j'ai pu prendre la décision de pardonner à tout le monde puis qu'aujourd'hui, comme je vous dis, je rencontre toutes ces personnes-là puis j'ai plein d'amour pour eux. Vous êtes capables, vous aussi. Alors, gardez espoir et on est ensemble. Envoyez-moi un message si jamais vous voulez que je vous donne des réponses plus spécifiques selon votre situation. Puis, c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook Princesse Nippa. Merci et puis à la prochaine.